Je donne Busman Carasso, Inez Kashi Ensor, Lejeune MFA, Métanir Milan, Enbakoto Philips, Rocky Sacco, Sarr, Choplin et Fauvergue, Sylvain Marchal est à l'infirmerie, à Corru tout à l'heure, vous l'avez peut-être vu. Et puis pour le reste, Angani, Bamba, Bourgeois, Cornet, Didion, Gueye, Le, Endur, Endoy, Oshenguesi, Texera et Lancina sont avec la réserve. Moi je dirais que la performance est possible quand elle s'inscrit dans une dimension humaine collective et qui dépasse un petit peu les enjeux étroitement sportifs. Voilà, donc on est capable d'une performance demain soir quand elle s'inscrit dans la dimension humaine collective, collective, je m'entends bien. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'en faisant une performance demain, on va, voilà, ce ne sera que la performance d'un jour. Et ça on le sait très bien et nos joueurs, j'espère, s'appuieront encore sur cette logique-là. Voilà, je ne sais pas si c'est une logique ou ce désir-là, en tout cas, plus qu'une logique. La performance de demain, elle n'est pas due aux 36 dernières heures que nous venons de passer, par exemple, aux 48, peu importe, mais je dis aux 36 dernières heures. Elle est la conséquence plus de ce que nous avons fait il y a quelques mois en arrière. Ça, j'ai plus confiance en qu'est-ce qu'on a fait depuis plusieurs mois pour préparer notre match de demain qu'aux 36 dernières heures, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est pour moi la base de la confiance de ce groupe et du travail que l'on fait. C'est que ça ne repose pas juste sur les 36 dernières heures que nous venons de passer ensemble ou que nous venons de vivre, tout simplement. C'est surtout sur les mois précédents, voilà. Et c'est ça qui donne de la confiance à l'équipe, au groupe, aux joueurs. Déjà, il faut faire une grosse performance. Quand on parle de faire, moi, je dirais surtout une grosse performance parce que ce ne sera pas une simple performance. Cette équipe d'Angers, elle est dans les caractéristiques de l'équipe de Metz. Et c'est ça qui va être certainement pour nous très... Elle est dans un 4-4-2. Elle est avec un bloc équipe moyen, très fort, très compact, très dense entre les lignes, qui t'attend et qui va te contrer très rapidement. Avec une qualité, une habilité technique dans du jeu court, très performant. Donc, c'est une équipe qui va nous mettre en difficulté parce qu'elle a en fin de compte nos caractéristiques et qu'elle joue avec aussi les mêmes principes, la même envie que nous. Et cette équipe, elle va nous mettre en difficulté aussi parce qu'elle a plus d'expérience que nous. Elle a plus de vécu que nous en Ligue 2. Voilà. Donc, forcément, pour gagner contre ce genre d'équipe-là, il faut faire un très, très gros match, une très, très grosse performance. Voilà. On le sait. On aura besoin de faire une grosse performance pour remporter ce match-là demain. Et ça, ça ne va pas être facile à mettre en place. Pour le reste, on joue à domicile. Est-ce qu'on aura récupéré ? Tout ça, pour moi, c'est des considérations externes auxquelles je n'attache pas beaucoup d'importance. Pourquoi ? Parce que ce qui m'emporte le plus, ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble demain sur le terrain. Et j'en reviens à cette possibilité de performance par rapport à la dimension humaine et collective. Chaque match est particulier. Moi, je n'ai jamais pensé qu'il y avait un match qui avait moins de saveur qu'un autre. Moi, j'ai toujours tout donné dans chaque match, dans ma préparation, en tant qu'entraîneur. Je ne parle pas de ma carrière de joueur, je parle de ma carrière. Avec le maximum de précision, de minutie, avec mon staff, parce que c'est comme ça que ça doit se préparer. Mais je n'ai jamais pensé qu'il y avait un match qui avait moins de saveur que l'autre. Voilà, donc ce match, oui, mais j'ai toujours pensé que chaque match était unique. Et qu'une fois qu'on l'avait joué, on ne le rejouerait plus. Même si c'est le même adversaire, même si c'est dans la même division, même si c'est un vendredi aussi. Mais ce ne sera jamais avec la même équipe en face, avec les mêmes moyens le jour-là, avec le même niveau de préparation. Donc voilà, chaque match est unique et il faut le vivre comme ça. Quand on vit comme ça, en ayant cette idée-là de ne jouer qu'un match contre Angers, quel que soit l'avenir des uns et des autres, on a la possibilité de tout donner dans cette rencontre. Mais il faut le jouer avec cette idée que c'est l'unique fois que tu joueras ce match-là, même si c'est un adversaire que tu retrouves ou que tu retrouveras un jour. On a travaillé un petit peu en vidéo avant le match et on le reverra encore demain pour encore plus approfondir leur principe de jeu. Et on a vu cet après-midi une situation de jeu qui peut nous poser des problèmes, qu'on a mis en place. Voilà, ça c'est une situation de match qu'on risque de retrouver dans la rencontre. Et qu'on a travaillé cet après-midi à l'entraînement sur de l'analytique pour que les joueurs sentent bien cette situation-là. Et qu'on en parle déjà là et qu'on n'en parle pas seulement de demain dans le cœur de l'action, dans le feu de l'action. Mais qu'on en parle déjà maintenant à l'entraînement. On sera toujours un promu toute la saison, jusqu'à l'au terme de la saison. On sera le promu, on sera avec Créteil qui fait d'ailleurs un très bon parcours aussi. Je tiens à faire part de... Voilà, il fait un excellent parcours en Ligue 2, Créteil. On sera un promu avec Créteil et LCA Bastia jusqu'au terme de la saison, oui. Et on est toujours un promu qui cherchons à s'améliorer tous les jours de match en match. qui cherchons à prouver que la part de hasard, on cherche à l'occulter au maximum. Et que chaque erreur que l'on fait correspondra à quelque chose qu'on n'a pas fait sur le terrain ou qu'on n'a pas mis en place. Mais comment gagne-t-on un match ? Si on peut se poser la question, comment on gagne-t-on un match ? Une chose est sûre, c'est qu'on ne le gagne jamais tout seul, quoi. Et qu'on ne le perd jamais tout seul par le fait, par la même occasion. Non, je ne le vis pas comme un virage. Je le vis comme encore un moment... J'avais dit avant Nancy de ne pas vivre ce match-là, ce derby, comme un... De ne pas en faire juste un souvenir, mais en faire un événement. C'est ce que j'avais dit avant le match de Nancy. Parce que c'était... Mais ce n'est pas pour autant que c'est un virage. Mais je veux dire, ce match-là, il a la même saveur que tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant. C'est prendre du plaisir, donner du plaisir, être dans l'échange. La rencontre, une rencontre, c'est quand même... Un match de football, c'est quand même une rencontre paradoxale. On rencontre un adversaire pour mieux s'opposer. C'est quand même... On est quand même dans des choses assez invraisemblables. Mais c'est ça, une rencontre de foot. C'est se rencontrer pour mieux s'opposer. Mais je ne vois pas un virage, non. Non, parce que dans un cas ou dans l'autre, ça ne changera pas grand-chose. Ça n'enlèvera pas l'envie qu'on a de continuer à s'améliorer, à être plus performant, à avoir un projet collectif. Et dans ce projet collectif et humain, à grandir chacun, à ce que chacun puisse grandir. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est un virage. J'ai l'impression que c'est, comme toutes les rencontres qu'on a eues, c'est un moment important. Parce que moi, je ne pense pas qu'un... Je pense déjà que tous les matchs, les entraînements sont importants. Donc, un match, forcément, je l'imagine comme quelque chose aussi d'important. Mais ça reste de... Tout est important. Tout ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas est important. Tout ce que tu fais en plus dans la vie va t'aider. Tout ce que tu fais en moins te dessert. Donc, voilà. Nous, notre envie, c'était de, effectivement, faire bouger les choses, donner de l'émotion, de la passion dans un club qui est un club qui suscite la passion et l'émotion. Et de cultiver cette, je dirais, cette lame qui vit dans un club comme le nôtre, qui a vécu et qui continuera à vivre, même dans d'autres générations plus tard. Voilà. Donc, on ne va pas aujourd'hui dire... Non, oui, ça bouge. Forcément. Mais je vous ai déjà dit que j'étais quelqu'un qui aimait bouger de façon personnelle. Mais par contre, j'aime bouger avec les gens. Je n'aime pas bouger tout seul. Donc, j'aime que les gens bougent autour de moi. Et j'aime que les gens autour de moi bougent avec moi parce que je n'aime pas faire les choses seul. Faire quelque chose pour le faire seul, ça ne m'intéresse pas. C'est le faire avec quelqu'un d'autre. Donc, j'aime bouger avec les gens. J'aime bouger, mais j'aime surtout bouger avec les gens. Et s'il faut, de temps en temps, je vous ai dit qu'il fallait aussi bouger les gens. Mais là, c'est autre chose. Là, c'était... Voilà. Donc, bouger, non. Mais c'est tout à fait dans ce qui était... C'était ça, l'objectif. C'était de faire bouger les choses pour... Pour susciter de nouveau cette passion, ce désir du stade Saint-Zinforien, du football à Metz, du maillot Grenat, de l'identification de nos jeunes à un club, et des supporters, des partenaires, des pouvoirs publics. Parce que je suis certain qu'on fait plaisir aussi, pas seulement aux supporters, mais aussi à d'autres corporations. Voilà.